bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme je vous ai annoncé toujours ça concerne l'affaire de notre ami agile king je vous ai informé hier dans une vidéo comme quoi agile king ne sera pas extrader vers la guinée la famille j'ai une très très bonne nouvelle aujourd'hui à vous annoncer l'information vient d'être confirmé par son avocat car selon son avocat agile king vient de bénéficier un souci de la part du ministère de l'intérieur du sénégal ce qui veut dire que normalement il ne va pas être détenu par la police de l'interpol et notre ami peut-être dans les heures ou dans les jours à suivre notre ami va retrouver sa vie liberté totale alors je vous invite à écouter je vais vous lire en fait l'extrait des deux de son avocat voilà l'information qu'il a recueilli de la part du ministère de l'intérieur du sénégal alors c'est une information publiée sur le site de nos confrères d'africa guinée point com selon son avocat le ministère de l'intérieur du sénégal a ordonné le sourcil à l'exécution de la remise de notre client qui brille agit à l'interpol guinée maintenant il est toujours en détention dans les mains de la police interpol du sénégal mais nous demandons sa libération c'est ça son avocat a confié au journaliste maître amadou ali khan il dit aussi nous avons attiré l'attention du ministère de l'intérieur sur les obstacles juridiques qui empêchent la remise de notre client à interpol guinée on ne peut pas remettre quelqu'un à un pays où il risque la torture il ya des motifs sérieux qu'ils pourraient être torturés et cela est apprécié par le passé du pays on connaît le passé de la guinée sur notamment le respect des droits de l'homme il y a quand même eu le camp boireau avec tout ce qui s'est passé et même ces derniers jours il y a deux jeunes qui ont été fauchés par balle alors qu'ils manifestaient pour réclamer de l'électricité voilà l'argument que le client de pardon que l'avocat de de notre ami a adressé au ministère de l'intérieur qui a été vraiment favorable à sa demande alors hier je vous ai dit que âgé le king il ne va pas être extradé et l'information qui vient du ministère de l'intérieur confirme cela alors ça veut dire que dans ses jours à venir notre ami il va retrouver sa petite famille et surtout il va commencer à faire son blog parce que vous le connaissez c'est quelqu'un qui ne reste pas sans fait de vidéo vous savez depuis plusieurs plusieurs années déjà il est parmi les premiers blogueurs en guinée aujourd'hui c'est une très très bonne nouvelle alors c'est une très très bonne nouvelle parce que toutes les informations qu'on avait reçu ces derniers temps on n'avait pas la confirmation est ce que ces informations venaient des autorités mais l'information que je viens de vous lire tout à l'heure cette information vient bel et bien du ministère de l'intérieur alors si le ministère de l'intérieur ordonne à l'interpol sénégal de ne pas remettre d'hybris agi à l'interpol guinée ça veut dire que l'exécution va être faite par l'interpol sénégal ils vont pas remettre notre ami à l'interpol guinée c'est une victoire pour toutes les personnes qui qu'il lutte dans le domaine des droits de l'homme et surtout les activistes qui combattent au fait l'injustice de leur manière aujourd'hui c'est une victoire pour tout le monde voilà les amis c'était les dernières nouvelles dans l'affaire de notre ami ajout le king et s'il ya d'autres nouvelles aussi je serai toujours là pour vous annoncer et puis vous donner sa situation et puis j'ai oublié aussi de vous dire selon son avocat d'hybris agi se porte très très bien mais ce que son avocat demande c'est sa libération totale pour que notre ami se retrouve avec sa petite famille alors la famille on se retrouve très bientôt pour vous informer pour vous donner d'autres nouvelles pour concernant au fait le cas de notre ami ajout le king